Et salut à tous les amis, c'est PFR FootFR, on se retrouve aujourd'hui pour le lancement d'Assassin Squid Rogue, et donc c'est parti, on y va directement, on lance une nouvelle partie, c'est parti, let's go, je vous laisse avec l'introduction. De ma lame et de ses douleurs je préserverai l'innocent, la foule me cachera, jamais je ne mettrai en danger la confrérie, tels sont les tenants du credo, les principes qui gouvernaient ma vie. J'étais alors un jeune homme, à la veille de la guerre qu'on dit de sept ans, je n'aurais jamais imaginé ce que me réservait l'avenir, ni le prix qu'il me faudrait lui payer. Mon nom est Shea Patrick Cormac, et voici mon histoire. Et voilà les amis, hop, on va tuer cet éliminé assassin. Alors il faut savoir que j'avais déjà tourné cette vidéo, sauf que, pas de pause, j'ai vu une coupure générale chez moi, ça m'a tout sauvegardé. Ça m'a tout supprimé, la sauvegarde et tout, les enregistrements. Ah 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 ah, admets-le, j'ai failli t'avoir. Mais tu ne m'as pas eu Shea, et puis non, t'as eu de la chance c'est tout. Je crée ma propre chance, Liam. Là c'est ce que tu prétends toujours, mais il serait temps de le prouver. Il t'en faut de la chance avec les ennuis que tu t'attires. Bah disons, ce sont les ennuis qui me collent à la peau. Il est temps de rentrer. Voilà, ça m'a... Bien vite, monsieur de la véranderie et son équipage ont dû s'attirer des ennuis. Ça m'a tout supprimé, donc je suis un peu spoilé pour le début. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu refuses de me dire ce qu'on fait ici. Parce que le chevalier en a décidé ainsi. Je croyais qu'on était amis, Liam. Nous sommes amis, mais cela n'a rien à voir. Ça ne te concerne pas, Shea. Allez. Hop ! Eh bien, je vais trop vite pour toi. Non, je veille sur toi. Au cas où tu te blesserais en tombant. Je vais récupérer ça, la carte au trésor, quand même. Une carte. Voilà. Et attendez, qu'est-ce que c'est, ça ? Creuser. Je préfère ça. Fais vite. Mieux vaut ne pas faire attendre, monsieur. Malédiction. Où sont ces crétins ? Espèce de... Où étiez-vous, vous deux ? En pleine partie de chasse. Que s'est-il passé ici ? Les misérables anglais ont attaqué mes hommes. Eh bien, capitaine Joseph, vous n'avez donc pu les repousser à vous seuls, comme vous le dites toujours. Capitaine Louis-Joseph Gauthier, chevalier de la véranderie. Et je doute fort qu'il existe un entraînement capable de faire de toi un assassin. Sais-tu ce que cela implique ? Cela implique d'être le garant d'une noble et ancienne tradition, d'obéir à son mentor sans poser de questions. C'est le prix à payer pour la liberté des hommes. Voilà de belles paroles, chevalier. Mais je ne me sens pas très libre en ce moment. J'espère que tu sentiras ceci. Aïe. Misérable petit garnement. Je vais t'apprendre les bonnes manières, petit. Boum. Misérable petit garnement. Messieurs, voyons. Nous avons un ennemi commun, et il est sur nos talons. La royale Navy m'a attaqué, et a mis mes hommes en déroute. Nous sommes bloqués ici, et pire encore, les contrebandiers que nous devions voir ont été capturés. Chey et moi allons les aider. Vous soignez vos hommes. Prends-les. T'en auras besoin. Sois prudent, Chey. Aïe. Rappelle-toi à tes entraînements. Et prends garde à l'aide. Il est où, le coffre ? Il est caché, il est là. T'es prêt à leur donner une leçon ? Ils n'ont pas l'ombre d'une chance. Où sont tes amis, hein, salueux ? T'as mal. Parle, avant que je te brise le crâne. Merci. Ouvrez l'œil, les gars ! Ses complices sont toujours dans les parrages. Il ne tient pas en place. Il ne tient pas en place. Hop, là il y a une carte au trésor, on va la récupérer. Hop. 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 Sous-titrage ST' 501 Je vous en ai laissé quelques-uns Trop aimable Tu n'es pas totalement bon à rien Sheik A propos de bon à rien Ces pauvres gars n'auront désormais plus besoin de ce navire Ce vieux rafiot Si tu en veux Sheik Il est à toi Maintenant ramène-moi à mon navire Allez, très bien Tu l'as entendu ? Ce navire est à toi Vas-y Bon là-bas, les hommes que vous avez sauvés nous rejoignent Ils seront un bon équipage Je ne sais que penser de leur capitaine Mais après moi, tu es le marin le plus expérimenté de la confrérie Sheik Et un bateau de plus nous serait fort utile Même en piteux état Il est à moi, c'est vrai ? Un navire à moi Mon vieux rafiot flottant, oui Avec une touche de peinture et de nouveaux canons J'en ferai l'un des meilleurs navires du monde Peut-on commencer, capitaine ? Tire au canon L2 Et R2 pour tirer Tout de suite, moussaillon Abruti Il est en piteux état Mais il tient la même Et il a été baptisé Le Morrigan Ah, Morgan Cet idiote de fée Qui avait ensorcelé Merlin l'ententeur Oh, il tira comme un gange Morrigan était une déesse antique La reine de la guerre et des ténèbres Qui venait collecter l'âme des guerriers d'Esprit En route de Sheik l'Etrache Mon avis Ces fils de Sheik l'Etrache Voyons ce que le Morrigan a dans le ventre, capitaine Sheik Tous à vos postes de combat Non ! Ah ! Arrêtez un petit Voyez les vies Pièce en ordre, capitaine Envoyez toute la toile Bon avance Wow Il te faut le mettre en taille Fait quelque chose Không Pas, pas, pas Pas, pas Quoi 瓶 Quoi 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 Boum ! Boum ! Il a l'air d'être tout seul, Capitaine ! Il faut croire que ce navire est apte au combat. Je retourne à bord de ce qu'il reste du cerveau. J'ai une longue route et de nombreuses réparations en perspective. Donnez de la voix, les gars ! Le Chevalier est fier de nous ! Très bien ! C'est parti ! C'est parti ! Quel est notre cap, Capitaine Chey ? Il est peut-être temps d'aller faire notre rapport au Mator. Sage parole, Capitaine, sage parole. Assassin's Creed Rogue, remasterisé. Désolée, c'était assez brutal. L'oreillette marche ! Un, deux ! Tu étais dans un Animus. Animus ! Tu te souviens ? Tu avais accédé à une mémoire génétique de Helix appartenant à Chey Cormac. Tu bosses pour Abstergo Entertainment. Alors, ça te rappelle quelque chose ? Ta session a déclenché un truc néfaste qui a affecté tout le bâtiment. Faut qu'on trouve ton boss. Tu te souviens de ton boss quand même ? Mélanie Lemay, Madame Positive Attitude. Oui. Tiens, ton communicateur. Si jamais tu te perds. Allez, assez traîné. Suis-moi. Dépêche-toi. C'est toi qui a provoqué ce chaos. Au cas où tu te poserais des questions. Tout va bien se passer les gars, je vous assure. N'ayez pas... Il n'est pas un exemple. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait un virus dans un fichier intitulé Chey Cormac. C'est ton boulot d'éviter ce genre de choses. Faut contenir ses mémoires génétiques avant de pouvoir les détruire. Non. Il faut les isoler. Je vais étudier ses mémoires. Mais... Mlle Lemay, désolée. Ce n'est pas une demande. Vous l'avez entendu ? Ok. Mlle Lemay, vous permettez que je vous emprunte votre cobaye ? Salut toi. Ça va te paraître un peu étrange, mais tu vas travailler pour... Des prestateurs que nous avons disons embauchés pour améliorer la sécurité. M. Otsouberg et Mlle Violette Dacosta. Appelle-moi Violette. Je dois faire le point et préparer une déclaration pour la presse. Tu fais tout ce qu'il te demande. Compris ? On est soudés. Sur le papier, tu es responsable de rien du tout. Mais c'est toi qui a activé le virus. Du coup, tu vas m'aider à faire un peu le ménage. Eh oui. Wow. Allez. Tenez-moi régulièrement informé de vos progrès sur les mémoires génétiques de Shay. Pourquoi ? Ce sujet n'a rien de particulier que je sache. Si Shay Cormack est l'homme que je cherche, ce léger contre-temps sera peut-être une merveilleuse aubaine pour nous. Rejoignez la salle des serveurs à cet étage. Voilà. Je savais où fallait aller. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça a planté. Oui. Oui. Hop. Bravo. Ce noyau-là, il n'est pas trop complexe. Ce sera sans doute pas aussi facile de remouter le hardware de pointe dans le reste de l'immeuble. Les assassins prétendent qu'Al-Mualim était un grand mentor qui s'est laissé corrompre par sa cupidité, au point de comploter avec les Templiers pour acquérir une pomme d'Eden. Moi, je vois en lui un stratège avisé. Il s'est servi de son meilleur assassin, Al-Tahir ibn l'Ahad, pour éliminer ses conspirateurs afin de garder le contrôle de la pomme et s'en servir pour faire régner la paix. Al-Mualim n'était pas un Templier. Mais je trouve intéressant que sa conception de la paix ait été plus en phase avec la philosophie des Templiers qu'avec celle des Assassins. Autrefois, les deux factions avaient un but identique, la paix. Seuls différaient les moyens pour y parvenir. Si Al-Tahir avait laissé Al-Mualim mettre son plan exécution, nous ne serions peut-être pas à couteau tiré. C'est seulement quand Al-Tahir a réformé la Confrérie avec ses nouveaux idéaux de libre arbitre que le conflit a vraiment pris une ampleur mondiale. Car si le prétendu sage de la montagne peut voir les choses de notre point de vue, il doit forcément en être de même pour d'autres Assassins. Ok, très bien. Ordinateur réparé. Pouvoir réactiver les autres postes de travail. Enfin, si tes humeurs à prendre utile. Et tu devrais aussi pouvoir trouver d'autres séquences intéressantes. Je veux dire, si t'as envie d'en savoir plus. Tiens, un de tes collègues a perdu son communicateur près de l'ascenseur. Si tu vois des appareils qui traînent, récupère-les. Oui. Hop. Voilà. Et là, on a un ordi. Les mémoires de Shay Gormack, une grande découverte s'offre à nous. Vous avez sans doute des questions sur votre nouvelle mission, ou sur moi. Mais toutes les réponses que vous cherchez se trouvent dans l'histoire de Shay. Les mémoires de Shay vous feront ouvrir les yeux. Etam Kenway reste à mes yeux un personnage controversé. J'ai beaucoup de respect pour lui. Après tout, c'était le grand maître du rite colonial, chargé de trouver un site précurseur. Etam était rusé et implacable. Mais ses nombreuses faiblesses émotionnelles finirent par causer sa perte. Ayant perdu son père alors qu'il était encore enfant, il fut recueilli par Reginald Birch, grand maître britannique qui en fit un templier. Etam apprit finalement que son père Edward avait été assassin. Le fait qu'il ait choisi de rester templier plutôt que de suivre les traces de son père prouve, à mon sens, qu'il s'estimait déjà sur la bonne voie. Quand Ayant découvrit que le meurtrier de son père était Birch, sa sœur et lui le tuèrent pour se venger. C'est là que commence sa chute. Les templiers tuent par nécessité, non par ressentiment puéril. Quand il découvrit que son fils Connor avait rejoint les assassins des colonies, là encore, son émotivité l'empêcha de rendre justice. Hélas, Connor ne lui témoigna pas la même pitié. Voilà. 1725-1781. C'est à dire que là, en ce moment, il est en vie. Quand on est avec Jake Cormack. Est-ce que j'ai pas un autre ordi pour découvrir un autre personnage ? Non ? Non, je vais voir. Je regarde un peu. Là, non ? Aïe, je vais voir. Allez, on va faire celui-là. Et puis après, on va repartir à l'aventure. Réfraction. ça veut dire quoi ok d'accord salut chef vous m'appelez d'allemagne oui je suis à essen sur la trace d'une relique blanc d'isis vous avez des infos là dessus et une petite minute que je démarre mes machines ok pas grand chose un seul fichier obscur dans le datadome scanner au quatorzième siècle en allemagne un assassin nommé lucas zurberg aurait combattu un groupus culte ampliés nommé les frères de la croix ouais c'est ça très original dites moi c'est le fichier qui m'a conduit dans cet endroit paumé autre chose peut-être en cherchant hors des archives officielles personne ne l'a jamais vu par contre on la mentionne à tout bout de champ en gaule à l'époque romaine en égypte médiévale et même dans une cellule d'assassins moderne ah bah ça alors elle est censée ramener les morts à la vie il y a des preuves pour corroborer tout ça pas la moindre vous voulez que je vous dise à mon avis c'est des conneries diffusées par les assassins pour faire perdre leur temps à des gens comme nous ouais ça sent le coup fourré je suis d'accord chercher d'autres informations sur l'anc si elle ne nous conduisent pas à la relique elles nous mèneront peut-être indirectement aux assassins compris chef vous allez où maintenant à cuba je vais exhumer l'observatoire ok mais 2014 et scène berg s'enquière d'un fragment d'éden qui n'a peut-être jamais existé très bien et bien on va retourner dans l'animus domaine davenport mars 1752 ah quelle joie de te revoir achille a des ouallées quelle est la situation caraïbe elle est mauvaise j'en ai peur je devine à ta réserve qu'il faut parler bien qui est ce visiteur c'est à des ouallées un esclave qui s'est affranchi avant de libérer ses frères par centaines il est l'incarnation vivante de notre credo je vois bien il est temps de s'entraîner plus tard auparavant j'ai affaire et voilà alors là on vient d'assister à deux la terre a tremblé et d'immenses vagues ont balayé pour au prince combien ont perdu la vie des milliers aucune famille n'en est sorti indemne je suis navré d'être aussi pragmatique qu'en étant pareil mais l'envoyé de mackendale est-il parvenu à ses fins avant le 6 je ne saurais dire vendredi est incouvable ce marron est une force de la nature l'un des meilleurs disciples de mackendale qui est dommage donc on ne peut pas savoir s'il a trouvé le site non s'il y avait un temple sous la mer je doute qu'ils soient encore debout et les reliques qui ouvraient la voie volée les templiers ont profité du chaos pour s'emparer du manuscrit de la boîte des précurseurs je les ai suivi en mer mais j'ai perdu leur trace lorsqu'ils ont accosté à new york nous devons mettre au point un plan et bien les amis là vous on vient d'avoir une séquence assez particulière car on a deux anciens protagonistes des ans et des assassin squid donc à des wallets qu'on avait comme un quartier maître avec avec edward kenway dans black flag et on avait achille qui a été le mentor de connor dans assassin squid 3 et on voit qu'on est en 1752 ou 51 c'était et il faut savoir que cette date c'est huit ans ou neuf ans suivant 51 ou 52 huit ans avant l'arrivée de connor ici au domaine d'avenport voilà c'est en 1760 que il a recueilli donc en gros on va connaître ce qui s'est passé ici pourquoi ça ça a baissé allez et bien les amis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo restez comme vous êtes car vous êtes super bye tout le monde Générique 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 Sous-titrage ST' 501